salut on se retrouve c'est au cancer compétitionné un an après sa sortie en early access donc le 12 septembre 2018 on va voir un peu ce que l'on a ce que l'on n'a pas et ce qui peut fâcher ce qu'on peut être satisfait également pardon j'en bafouille on va commencer une petite course donc j'ai prévu d'en parler 10 minutes le temps d'une course on va voir ça je vous mettrai en vignette la dernière course à la dernière course ma dernière course mais la première manche du championnat est certé qui s'est déroulé sur solde heures je suis pas une paume et ça s'est plutôt bien passé donc assez tôt quand ça compétitionne leur liac sès a commencé en le 12 septembre est sorti le 12 septembre sur steam 2018 à au prix de 25 euros et on a eu pas mal de choses qui étaient qui étaient prévus a eu certaines choses d'autres non on essaie de pas louper le départ ce qu'on n'a pas eu le changement de pilote je pense que c'est le point le plus critiquable par rapport au développement du jeu par rapport à ce qui était prévu alors critiquable pourquoi bah oui parce que déjà c'était une spécificité qui était normalement de base et ensuite parce que c'est un c'est un élément du championnat blanc pas licence officielle et pas d'avoir un changement de pilote ça à la fois un peu mal donc à aujourd'hui ça c'est toujours pas effectif pour dire les endurances c'est compliqué c'est premier élément qui pour moi est vraiment vraiment le plus critiquable de tout ce que je vais citer dans cette vidéo ensuite on a les graphismes et le moteur un rail engine qui est toujours pas maîtrisé à se demander s'ils ont pas fait une erreur en prenant ce moteur graphique de toute façon je les je me répète mais je l'avais déjà dit sur mes anciennes vidéos je pense pour moi très nettement que c'était un essai donc profiter du financement de sro pour développer à cesser se sont dit on va tenter ce moteur graphique visiblement il ya d'énormes difficultés très peu d'optimisation la verre enfin j'allais dire c'est dégueulasse je me fais un taper dessus c'est pas dégueulasse c'est des effets à foison des effets de lumière des effets d'étincelle et tout ça mais c'est acceptable en trip c'est pas spécialement beau en verre ça se peut vous garantir pour avoir fait plusieurs jeux sur différents casques non un homme ce que là c'est pas beau donc encore une fois on va avoir deux deux positions différentes sur ce sur ce jeu certains vont dire qu'il faut leur laisser le temps et d'autres qui vont dire que ouais commence un petit peu à faire donc moi vous connaissez je suis plus dans l'optique ça commence à faire long même si je vais acheter un an à 25 euros je me mets dans la position d'un joueur lambda qui l'a payé plein pot ça fait un an qu'il est en bêta et il est sorti de sa phase bêta au mois de juin je crois la version 1.0 est sorti au mois de juin donc ça fait plus de quatre mois qu'il est sorti de façon officielle et il manque des choses et encore quelques quelques problèmes donc voilà la vr l'optimisation même en trip dans le trip ça on oublie la gestion triple screen et le réglage des écrans sur les côtés bon on va dire cette vue là est encore acceptable il n'y a pas non plus de catastrophe ça on va dire c'est pas non plus gênant on va pas non plus faire que taper sur qu'une autre dans cette vidéo on va juste faire l'état de la situation donc là on a parlé vr graphisme et changement de pilote qu'est ce qu'on peut encore dire les serveurs les serveurs et hier donc comme je disais c'était la première manche de notre championnat on a eu un crash comme on l'avait déjà eu un mathémat reprise au niveau de des qualifications autant dire quand tu commences un championnat pique tu as un problème sur tes serveurs parce que les serveurs ces serveurs dédiés qu'on utilise pour toutes les simu et on n'a aucun souci donc ah oui visiblement il faut prendre des serveurs recommandés par qu'une hausse et a vu sa route 1 ou tu as vu ça pourquoi à cesser vous voudrez des serveurs spécifiques parce que nous on prend des serveurs c'est pas non plus des serveurs à 4 centimes le mois on appelle les serveurs qui sont costauds qui permettent de mettre pas mal de choses dessus non il ya encore des crashs et puis il me semble il me semble qu'on peut toujours pas mettre la pluie sur un serveur il me semble que c'était disponible je sais plus enfin en tout cas sur les serveurs de kunos c'était possible c'était dispo et là on peut toujours pas le mettre donc quand tu veux faire des compétitions pas de changement de pilote et pas de pas de pluie en fait on a une jeu il est à moitié fini quoi donc ça c'est vraiment vraiment chiant un an après on commence à s'impatienter tout doucement ensuite télémétrie télémétrie et bien qu'une hausse pareil ne donne pas toutes les infos toutes les infos en général j'utilise ben non c'est pas en général j'utilise sim hub pour l'affichage comme vous voyez sur l'écran ici ou aussi sur sur lors de mes lives ou de mes vidéos j'incruste les données télémétriques et ben on n'a pas la carte on n'a pas les positions voilà je peux rien mettre donc autant au niveau des pneumatiques et de l'usure des pneumatiques visiblement c'est un choix des développeurs de ne pas le donner chose que je peux concevoir je veux dire si on prend et racing en comparaison pareil sauf si je dis pas de conneries on n'a pas non plus l'usure des pneus un pourcentage comme on peut trouver sur les autres jeux mais pour le reste la carte ou alors les positions des choses comme ça pareil pour coûtif le spotter qui n'est disponible qu'en bêta d'ailleurs je l'ai même même pas essayé au freinage tardif je n'ai même pas essayé la version bêta encore une fois je pense que ça doit venir du manque d'informations données par qu'une hausse donc voilà c'est ça commence à faire pas mal de choses qui mise bout à bout c'est quand même assez assez gênante après tout reste moi j'ai pas de problème avec le jeu je suis pas en train de cracher dessus je suis juste en train de faire un constat un an après mais de ce que donne le jeu et le fait est que il ya encore pas mal de choses à améliorer je dis pas qu'ils vont pas y arriver mais bon ça commence à ça commence à faire un petit peu long quand je vois la tronche du rétro extérieur c'est une bouillie de pixels je raconte même pas parce que le reste niveau ffb sensation de pilotage moi j'ai aucun souci j'ai d'ailleurs toujours dit que le ffb pour moi était très bon j'ai jamais eu problème avec mon vacu force le son pareil excellent bon allez on va essayer de rattraper le petit peloton qui est devant il va me rester deux tours un tour et demi n'hésitez pas la vidéo elle est là aussi pour échanger dites moi si vous vous êtes satisfait si vous avez des soucis s'il y a des choses qui vous manquent ou si vous vous êtes acharné dessus vous avez je sais pas combien d'heures de jeu dessus et que vous commencez à avoir fait le tour parce que oui honnêtement au niveau contenu ça c'est pas une critique parce qu'on savait d'avance que le jeu serait exclusif au gt3 donc ça on le savait c'est pas c'est loin de là d'être une nouveauté vous connaissez le nombre de véhicules et le nombre de circuits alors j'ai entendu parler de certains circuits supplémentaires que sro aurait en licence une catégorie peut-être gt4 certains disent oui d'autres disent non les modes on sait toujours pas il était question d'une mise à jour l'été 2019 des véhicules je n'ai pas vu enfin je pense pas pareil dites moi espace commentaire allez-y si vous êtes d'accord pas d'accord si j'ai dit des conneries chose qui serait peut-être pas étonnant non plus c'est comme je suis ulti simu j'ai pas j'ai pas toutes les réponses sur le jeu ouh là je la perds je la perds je la perds oh putain voilà et là autant dire faut laisser passer tout le monde je regarde sur la carte ouais c'est mort de toute façon c'est dommage doucement messieurs doucement je vois encore perdre du SA et du rating avec toutes ces conneries je disais donc n'hésitez pas à échanger si vous êtes d'accord si vous avez d'autres points que j'aurais oublié des choses qui vous manquent ou des choses tellement satisfait le rating aussi je trouve qu'il est difficile à monter par contre à descendre là y'a pas de soucis donc je pense aussi qu'à ce niveau là il faut qu'il travaille je pense qu'il doit y avoir un petit il doit y avoir quelque chose à faire pour ajuster certains paramètres là je pense en SE je suis toujours à 70, 71 hier je crois pendant ma course d'une heure j'ai pas pris un point il me semble alors je vous invite encore une fois à aller voir la vidéo je pense pas avoir fait une course pourrie pas eu d'accrochage donc bizarre j'ai pas toutes les clés mais pas toutes les données mais c'est un peu ouais un peu bizarre ce rating alors c'est normal de pas être à 90, 95 tout de suite et j'ai pas non plus 800 heures de jeu mais voilà je sais pas bref on va en finir là avec cette vidéo je compte sur vous pour me faire un retour ou que ce soit sur la vidéo en elle-même sur ce que j'ai dit comme connerie ou non ou sur les infos que vous pouvez avoir et qui pourrait faire développer le le débat en tout cas voilà c'était le constat un an après à cette constat competition allez je vous laisse salut merci 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 merci